Hey ! Yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue dans ce nouvel épisode sur FM 2017 et que l'Olympique Lyonnais On se retrouve aujourd'hui pour un résumé de match, tout d'abord avec 7 matchs aujourd'hui, puis le 8ème de ce mois de février qui sera disputé en fin de vidéo contre le Toulouse Football Club au Stadium de Toulouse Mais avant ça, il y a eu pas mal, pas mal de choses, étant donné que la dernière fois, on s'était arrêté pour un match de Coupe de France remporté contre Lille à domicile Entre temps, on a donc eu beaucoup, beaucoup de matchs de Ligue 1, le premier match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich et encore une fois la Ligue 1 Donc c'est pour ça que je vais un petit peu vous raconter au départ les matchs et ensuite on va faire match par match sans vous spoiler les résultats Donc vous allez pouvoir découvrir tous les résultats de ce mois de février Voilà, donc on aura tout d'abord la réception de Nice en Ligue 1 pour ce premier match du mois de février Encore une fois, on reçoit Nice 3 jours plus tard en Coupe de France pour le deuxième tour Ensuite on enchaîne 3 matchs de Ligue 1 à Monaco en recevant Guingamp et en allant à Lorient Et enfin on a le premier match de 8ème de finale de Ligue des Champions à Munich au Bayern Et ensuite on recevra donc les Girondins de Bordeaux avant de se déplacer pour le match de fin d'épisode à Toulouse Voilà, donc c'est un programme assez chargé, assez intéressant Et puis voilà, on y va de suite pour le premier match de cette vidéo qui est contre l'OGC Nice Hey les potes, on y va pour ce premier match de la vidéo contre Nice à domicile en Ligue 1 Victoire 1 but à 0 Voilà, 1 but à 0 match assez bien maîtrisé de notre part quand même Et voilà, on a pu gagner ce match 1 but à 0, je vous montre tout de suite les occasions Donc on a eu 3 demi-occasion, 2 occasions franches, Nice n'a pas existé dans ce match Réellement on a mis de bonnes emprises sur la rencontre Et voilà, on a fait plutôt un bon match Donc voilà, on a fait 15 tir à 9, très très bon match Et le but est marqué à la 47ème par Max Lecornet Donc autant dire qu'on a fait le taf sans marquer trop de buts On aurait pu en mettre un petit peu plus bien sûr Mais le pourtant et la victoire dans un championnat où on a du retard sur Paris Et voilà, il faut essayer de combler ce retard qu'on a Oui je vais vous le ralentir, excusez-moi les potes Vous savez que je joue, je le dis à chaque fois Mais j'oublie tout le temps de le ralentir pour vous Parce que j'oublie tout le temps, c'est comme ça Voilà donc le but sur corner Masuaku qui la passe à Mangala Mangala pour Mamana Mamana avec corner Donc ça combine dans la surface de Nice Et ça nous permet de gagner ce match 1-0 En sachant aussi, une petite info J'ai effectué une recrue Recrue que je vous montre tout de suite Et la recrue de mon Mercato Et Hassan Ducé Je vous en avais parlé C'est un jeune joueur de 22 ans sénégalais Qui a un très très bon potentiel que je vais recruter Parce que tout simplement j'ai vendu quelques défenseurs Et j'en avais besoin Il vient de Lille, je recrute pour environ 33 millions Et c'est assez cool on va dire Parce que c'est quand même un joueur avec pas mal de potentiel Que j'ai repéré depuis quelques saisons déjà Et je suis très très content de l'avoir recruté C'est la seule recrue que j'ai effectué Lors de cette fin de Mercato Voilà on va voir ce qu'il va donner Le petit Hassan Ducé Et j'espère que son potentiel Va me permettre de gravir des sommets On y va de suite Pour le deuxième match de la vidéo à domicile Contre Nice En Coupe de France Voilà, allez c'est parti Et voilà pour ce match Contre Nice une nouvelle fois Donc on enchaîne deux fois Les déplacements Les réceptions pardon De Nice Cette fois-ci c'est en Coupe de France Pour le dixième tour Match également Qu'on a largement dominé Contre Nice On a deux fois très très bien joué On va dire Là pareil Trois demi-occasion Quatre occasions franches Deux-zéros Encore une fois Ils ne prennent pas beaucoup de buts Par rapport aux actions qu'on a Mais on est vraiment bien bien présents Premier match de Ducé On avait fait un petit peu tournée Pour ce match là J'avais mis des joueurs Qui n'avaient pas trop joué cette saison Et ils ont répondu présents Notamment Federico Bonazoli Qui met ce premier but A la 53ème minute de jeu Donc voilà C'est plutôt bien Parce qu'on arrive à Reprendre une série De victoires Assez sympa Et on se cale ici Pour la suite de la compétition En Coupe de France Qui est quand même Un objectif très très important Pour nous Voilà le 2 buts 0 C'est Vela Pour Emre Mord Voilà Emre Mord Qui commence à planter Pas mal de buts cette saison C'est son sixième A ce moment là De la saison Et c'est plutôt sympa Bon ben sur le coup Homme du match Il vient de revenir de blessure Et il est déjà Déjà important Voilà Allez on va de suite Pour le prochain match De cette carrière Vous allez voir ça Ce sera je crois En Ligue 1 Et ce match C'est contre L'AS Monaco Au stade Ribble of Leve Alors là c'est comme ça Qu'il s'appelle De Monaco Stade Oui 2 26 000 personnes Pour ce match Entre Monaco et Lyon Monaco troisième A ce moment là Lyon était second On est toujours second On a eu très très chaud Dans ce match Match que finalement Quand on voit les stats On a largement dominé En termes d'action Voilà on a 4 occasions franches On a une demi occasion A deux Nouveau tir On a 27 tirs A 10 Donc clairement On se dit Oui un petit vol quand même Un petit vol Un petit vol Et finalement On aurait pu s'y avoir Encore plus voler Vous allez voir ça Ça commence en tout cas Le match par un but De Javier Hernandez A la 8ème minute de jeu En termes d'équipe J'ai mis l'équipe type de la saison A peu près Voilà ça commence donc Très très vite dans le match On est mené très tôt Donc il met une belle pression Mbappé pour Chicharito Premier but De ce match Ensuite Vela Va égaliser sur pénalty Petit pénalty Sur une faute de Camille Liglic Hop Il transforme bien Avec un petit peu de réussite Philippe Anderson Re 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 Comment dire ça Repermet à Monaco De mener 2 à 1 Pardon je n'arrive pas A trouver le mot Ça fait longtemps Que je n'ai pas fait de vidéo Ça fait plus d'une semaine Donc c'est un petit peu compliqué Pour moi de reprendre Vous l'aurez bien compris Que c'est pour ça Qu'aujourd'hui Si je bafouille Ou je cherche le mot C'est dû à ça Et le dernier but C'est Maxwell Cornel A la 9ème minute de jeu Dans le fin du match Pour moi c'était perdu Et voilà Frappe contre Mounir qui va la passer A corner C'est incompréhensible Ce but Il est vraiment incompréhensible Je vous le remonte Tellement incompréhensible Tout ça Ça part de Gonalon Pour Marquetti Qui va frapper De très 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 loin Gomis Qui sort le ballon Sur Mounir Mounir qui la passe A corner un grand prince Et corner Qui va marquer Un nouveau but Voilà donc On arrive à racher L'égalisation à Monaco C'est pas un mauvais résultat Mais bon Paris ne fait que gagner Je vous montrerai La forme de Paris C'est impressionnant On va de suite Pour le prochain match Qui est contre L'an avant Guingamp A l'extérieur A domicile pardon Et ce match Contre Guingamp A été très 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 bien A mener On a plutôt bien joué On a fait 15 tirs à 1 Donc clairement Il n'y a pas eu de match Pour Guingamp Bon deux demi-occasion On n'a pas non plus Faire un match exceptionnel En termes de tir cadré Mais bon Voilà c'est une victoire 2-0 Une victoire qu'il fallait faire Ça commence par un but De Babaraman A la 20ème minute de jeu Qui marque l'un de ses premiers Butts de la saison Je ne sais plus Si son premier ou son deuxième C'est Mounir Qui lui passe ce ballon Et qui permet à Babaraman Donc de mettre son Deuxième but Je me semblais bien Qu'il en avait bien Et Mounir va également marquer Sur ce coup franc Hop là Lucarne Un but d'une passe Pour Mounir Dans ce match Qui fait un très très bon match Cinquième but de la saison Pour lui Et on va s'en réjouir Parce que clairement C'est une belle victoire Qui nous permet De prendre un peu plus confiance Après ce match de Monaco Et là on devait aller à Lorient Donc on va voir ce que ça a donné Ce match contre Lorient Et voilà donc le match Contre Lorient C'est un match qui Juste avant le match De Ligue des Champions Contre le Bayern J'ai dû faire tourner Moins effectif C'est pour ça qu'il y a du Bonazoli Du Diocé Match très compliqué Très très compliqué Vous allez voir ça Que là clairement On a eu un petit peu de mal Pas beaucoup d'occasions Les demi-occasions Qui sont pas très Pas très structurées Et malheureusement On peut rien faire A part le 0-0 concédé Gouvenanon a fait un bon match C'est la principale satisfaction Mais clairement compliqué J'ai pas réussi à trouver La solution dans ce match là Et voilà On perd des points Encore une fois A l'extérieur Mais le plus important C'est de préparer l'équipe Pour le match d'après En Ligue des Champions Match que l'on va voir Le résultat tout de suite Et le résultat de ce match De Ligue des Champions C'est tout simplement Un 3 buts à 1 Pour le FC Bayern Munich Voilà Match compliqué On va dire Là le Bayern Donc on voit l'équipe Qu'ils ont Neuer C'est tout à l'équipe C'est tout à l'équipe Il marque finalement Dans le match Après 26 minutes de jeu On pourrait se dire Que c'est un petit peu tard Quand même Mais pas du tout Clairement c'est Sanchez Boum qui vient péter Ensuite ça revient sur Boateng Qui la repasse pour hasard Et là c'est Vidal le second poteau Qui vient se jeter Et pas les Lyonnais Les Lyonnais étaient mal placés Donc là on prend son premier but Le second on le prend un peu plus tard Également sur corner Il va nous mettre une petite tête Muller Très très bonne tête Mathieu Mull Sur corner Une nouvelle fois Qui met sa tête Donc on prend 3 buts sur corner C'est un petit peu frustrant Et ensuite vous allez voir La patate La patate d'Hassane Dioucet Vous allez voir ça c'est incroyable C'est Grant Vitter Qui la passe à Hassane Dioucet La frappe Et le Lucard d'Hassane Dioucet Exceptionnel but Premier but pour lui Avec l'Olympique Lyonnais Et il est là Deuxième but De la saison Mais premier je crois avec Lyon Je sais Il me semble Mais voilà Et donc l'OL Malheureusement ça incline 3 A 1 Mais prend un petit peu A l'extérieur Enfin met un but à l'extérieur Ce qui veut dire que Si l'on gagne 2-0 A domicile le prochain match Nous serons qualifiés Après voilà C'est compliqué de mettre 2-0 Au barrière Donc vous comprendrez bien Mais ça nous laisse un petit espoir Quand même pour le prochain match Et il y aura quelque chose A jouer d'intéressant Allez on y va Pour le dernier match de Ligue 1 Qui a eu lieu juste après Ce match de Ligue des Champions Ce match était contre Les Girondins de Bordeaux A l'OL 59 000 spectateurs lyonnais Pour voir ce match Qu'on a Très très largement dominé Mais vraiment Très 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 largement Niveau occasion On en a eu 2 Demi-occasion Une occasion franche Trois buts Assez Assez présent Avec 24 tirs On a mis l'empris sur le jeu On a vraiment mis l'empris sur le jeu On avait fait un petit peu tourner On avait mis Darder Kralbiter sur le banc Masso Kou sur le banc Vela sur le banc Après j'ai une équipe Qui tourne beaucoup Mais c'était un très bon match Avec le premier but de ce match Par Maxwell Cornet L'inévitable Maxwell Cornet Une nouvelle fois ici Présent Qui marque Hop Il la passe à Gonalon Il la passe pour Babaramand Qui centre Ça revient sur Cornet Qui va frapper Prieur se trouve Un petit peu Et Cornet Mais c'est au douzième but de la saison Pour un élit C'est incroyable Et ensuite A la 21ème C'est Emre Mor Qui va marquer Simounir Qui est lancé Dans la profondeur Il y a un petit peu d'espace C'est Emre Mor Emre Mor Sur son pied gauche Qui va venir Mettre ce ballon Tout simplement Magnifiquement Il enroule très très bien Septième but pour lui Également Il met quand même pas mal de buts Emre Mor Il a eu un petit peu de mal au début Et puis maintenant Il les enchaîne assez bien Et un contre son camp A la 47ème Nous permet de mener 3-0 Voilà C'est à part de Duucé Excusez-moi J'ai eu un petit bruit Discord Un petit bruit Steam Pardon Donc voilà Ce match Il a gagné 3 buts à 0 Et il y a clairement On peut en plus Sans réjouir Belle victoire de Lyon De Lyon Pardon Et j'en suis très content Voilà On a fini de faire les résumés De ces matchs Aujourd'hui Donc on a le match Contre le Toulouse Football Club Je vous montre bien entendu Les compétitions Alors tout d'abord En coupe de la Ligue Vous le savez Peut-être pas Je suis en finale Contre le Paris Saint-Germain Je vous remontre un petit peu La phase Avec En partant On va dire Dès quarts de finale Hop En tableau On peut voir là Donc on a On a battu l'os Qui est Paris Qui avait battu le Racing Donc on est Pour l'instant En finale On est en finale Contre le Paris Saint-Germain Et en coupe En coupe de France Nous sommes actuellement Contre Nous sommes contre En avant Guingamp Excusez-moi pour ces bruits On me dérange Pendant mes vidéos J'en suis absolument avré Donc on est contre En avant Guingamp Il y a encore des grosses équipes Comme Monaco Paris Mais après c'est tout Il n'y en a pas En plus 50 Après il n'y a que Trois très très gros clubs En Ligue 1 Ils sont là De toute façon C'est Monaco Ils ont pas rien Depuis toutes ces saisons Alors On a 8 points de retard Sur le PSG En Ligue 1 C'est un petit peu compliqué Cette saison de Ligue 1 Après avoir gagné Deux fois Deux fois de suite le titre Trois fois de suite le titre On a On a pour l'instant Beaucoup de mal Et à mon avis Ça sent mauvais Parce que 8 points de retard Maintenant Pour venir les chercher Ça va être très 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 dur On a 2 points d'avance Sur le Sur l'AS Monaco Bon je pense que l'AS Monaco On va réussir à les distancer Petit à petit Mais bon Voilà Beaucoup trop de matchs nuls Encore une fois On a fait beaucoup Beaucoup de matchs nuls Cette saison Évitable à domicile Contre Reims On pouvait l'éviter Contre Bastien On pouvait l'éviter Après à l'extérieur Voilà On a toujours pas perdu de match Ça c'est un bon point Mais on a fait un peu Beaucoup trop de nuls Qui nous plombent Quoi qui nous plombent La différence de 8 Pareil 29 C'est pas assez quoi Il nous faut plus Et voilà On va essayer quand même De se rapprocher plus de Paris Mais bon Il reste 10 matchs Il reste 10 matchs Je vous montre un petit peu Le calendrier En Ligue 1 Donc on a Nancy On a Dijon-Montpellier On aura du Metz Du Saint-Etienne Du Marseille Du Paris Du Rennes Et du Lens Donc Paris à l'extérieur Ça va être compliqué De venir chercher Paris Cette saison Je pense que ça va être compliqué Vraiment Si on y arrive C'est un gros coup Parce que là On ne les rend pas Très très bien mis Niveau de la phase En Ligue des Champions Je vous la montre aussi Là voilà Je vous laisse mettre poste Je vais vous mettre Celle en Europa League aussi Il reste l'AS Monaco d'ailleurs Il reste l'AS Monaco Je vous la laisse aussi Et on va y aller de suite Pour le match de la vidéo Tout simplement les potes Contre Toulouse Voici l'équipe Que je vais aligner aujourd'hui Je vais sauvegarder Voir un coup Et on se retrouve Pour ce match Contre l'EFT Toulouse Allez on y va Pour ce match Contre le TFC Au Stadion Municipal de Toulouse Match qui peut être compliqué Qui peut être compliqué Mais on a quand même Mis une belle équipe Donc on a mis du OC La place de De Marquetti C'est un choix de ma part On va essayer de voir Ce que ça peut donner Mais quand même L'équipe est Très très belle Franchement l'équipe est Très très belle Je suis en train de voir Pour la saison prochaine Pour recruter peut-être un DC Il faut que je vois ça Un DC libre Je vais essayer de voir S'il n'y a pas des Petites Zoops Voilà Qui pourraient Qui pourraient être intéressantes Elle est très gros Il va falloir Museler tout ça Notamment un cornet Qui se projette Il va falloir bien Négocier l'action Cornet 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 Ok Il s'est fait ramasser Et ça revient sur Crane Vitaire au milieu Il y a un peu d'espace Jussé Jussé Emre mort La lucarde De Emre mort Sur Quelle lucarde Encore une fois De Emre mort Là il fait une saison Emre mort Il a eu beaucoup de mal Au début Mais maintenant Maintenant il est dedans Il est dedans Jussé Qui me remercie de le mettre Et boum La lucarde De Emre mort Exceptionnel Il est très content Il fait l'avion Voilà Premier but Exceptionnel Réellement Exceptionnel Allez c'est pas fini Peut-être Darder Crane Vitaire Djussé maintenant Avec Emre mort La lucarde De Emre mort Mais c'est pas possible Mais c'est pas possible De lucarde consécutive Pour Emre mort De Emre mort Et deux De passer Pour Djussé aussi Et à chaque fois C'est Crane Vitaire Pour Djussé En plus C'est incroyable La lucarde du gauche Encore une fois Incroyable but De Emre mort Une nouvelle fois Je me répète Dans cette vidéo Finalement Ouais Incroyable Incroyable Rentré dans ce match Maintenant il va falloir y rester Dans ce match Parce qu'ils vont essayer D'attaquer les Toulousains Je pense Sans faire de faute Sans prendre un carton rouge Pour Baba Rahman Ce serait un petit peu Chiant Là je le sens venir En plus Alors attention Presto White Il faudrait le prendre Les réductions du score de Bébé Qui va mettre une lucarde Lui aussi C'est le match des lucarde C'est le match des lucarde C'est le match des lucarde Presto White Qui la passe à Bébé Je suis Collé absolument Et lucarde Lucarde Du mec Tout le monde met des lucarde Dans ce match C'est le match des lucarde Je vous le dis C'est voilà Et nettoie les lucarnes Aujourd'hui Ils ont dit Ouais il y a des toiles d'Areni Dans les lucarnes Nettoyons Les lucarnes Voilà Bon Calmons-nous Calmons-nous Parce que là Ah mais sans déconner Les lucarnes Qui nous mettent Les mecs Allez Solide La lucarne N'était pas loin On va se mettre en contre Parce que ça va du tout Là la lucarne Là c'était l'équerre C'était vraiment Le bout Le bout Parce que là Encore une frappe de Bébé Exceptionnelle Allez Joucer Proprement Voilà Parfait sur Mounir C'était vraiment très très propre Et peut-être qu'on peut repartir Non Yago Dessus Yago 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 Bon ça va être la mi-temps 2-1 pour l'OL Pour l'instant On mène le score Mais Ils ont un petit peu Repris confiance J'ai l'impression Donc il va falloir un petit peu Voir Pour la suite Y'aura pas de changement A la mi-temps Parce qu'il n'y en a pas besoin D'en faire Pour l'instant Mounir Mounir Qui prend un carton jaune Un petit peu handicap Ça Ça peut être un peu chiant Allez Darder Qui va la passer Sur Mamana Mamana Qui a raté sa passe Hop Allez On va voir comment Elle va évoluer Pour l'instant On a l'emprise du jeu Quand même J'ai l'impression On a été un petit peu Plus efficace également Allez Raphaël Pour cette touche Pour Emreymor Emreymor Qui fait un bon match Mais là Qui se fait contrer Tout le monde Passe un petit peu A travers là dessus C'est une passe Pour Mounir Qui la passe Cornée 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 Avec Emreymor La lucar d'Emreymor Non Et c'est le pôle La transversale De Emreymor Mounir Qui vient ensuite Le mettre au fond des filets Parce qu'il a eu Le ballon dessus Il est bien placé Mounir Et c'était la lucarne De Emreymor C'était une nouvelle lucarne Qui venait Et non Et non C'était pour Mounir Celui là On a failli voir Le triplé d'Emreymor Mais non C'est Mounir Qui a eu la chance De voir ce ballon Revenir dans ses pieds Pour mettre ce but On va pas s'en plaindre du tout Clairement Je m'en plains pas Je préfère qu'il soit dedans Allez Darder Qui passe à cornée Darder fait un bon match Sobre mais efficace aujourd'hui Là on a perdu Un ballon évitable Quand même Allez attention Parce qu'il se projette Ça joue bien Ça joue bien à Toulouse Ça joue assez bien Ça joue très très bien Même Ça joue très 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 bien Le 3-2 On veut pas passer Un match tranquille On veut pas passer Un match tranquille On se dit 13ème but De la saison Je n'ai jamais entendu parler Donc c'est quand même C'est intéressant Et là On passe un petit peu A travers les deux fois On passe deux fois A travers dans ce match Deux fois On nous a combiné Quelques actions Assez impressionnant De niveau de jeu Là Coronet qui fait pas Le meilleur match De sa vie non plus J'essaye d'être solide Mais là c'est un petit peu compliqué On va faire rentrer Krenniter je pense A la place de Ah Krenniter il y a là Pardon Je vais faire rentrer Peut-être Marquetti Qui Serait plus à la place De Darder Marquetti Qui resterait plus en position De Mais alors de jeu En retrait en défense Pour le moment Je vais faire ce changement là On va faire ce changement là Avec Marquetti On va voir ce que ça va donner Je peux aussi changer Baba Rahman Je pense que je vais le faire On va le faire On va changer Baba Rahman On va mettre Masso Kou Et pour l'instant On fait ces changements là On attend On attend On attend On a quand même On mérite de gagner ce match là Emremor sur le coup franc On va passer à Marquetti Pour Kranvitter Kranvitter Qui la met sur Mamana Mamana Mangala Mangala Emremor avec Mounir 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 Masso Kou Masso Kou dans la surface Korné Qui rate complètement le coup Il peut même pas rater ça Il a même pas le droit de le rater ça Vraiment il a C'est juste interdit de rater ça Ah Emremor qui s'est pété On va faire rentrer Là On va faire rentrer On prend même pas de risque Emremor qui fait le match énorme Donc on va le sortir direct C'est une entaille à la tête Donc normalement Entaille à la tête Ça se soigne quoi Il pourra jouer le prochain match je pense J'espère Allez on va essayer de Finir ce match tranquillement peut-être Ce serait sympa Ah bah non A priori pas Mamana pour Masso Kou C'est assez propre Kranvitter Marquetti Marquetti Korné Korné Il faut qu'il a donné Carton rouge pour Yaïgo Encore un carton rouge Je les dis pas Les cartons rouges Je les résumés Mais il y en a beaucoup Il y en a vraiment beaucoup Contre moi Tout le temps Un match sur trois Il y a un carton rouge pour l'équipe adverse Et donc là c'est Yaïgo Qui prend le carton rouge Après voilà Les mecs s'est débouchés Donc c'est quand même assez logique Allez Masso Kou pour la touche Marquetti Masso Kou une nouvelle fois Qui la repasse sur Marquetti Marquetti avec Jusse Qui va peut-être nous faire une belle frappe Non il n'a pas eu le temps d'enchaîner Nouvelle fois Jusse Vela pour frapper Et Vidal Qui était assez Assez peu rassurant On va dire Là dessus Il n'a pas fait le meilleur match De sa vie Vidal non plus Après il y avait beaucoup de travail Et puis la lui-carne aussi Qui s'est prise C'est pas pour l'aider quoi Ça va pas l'aider Surtout que sa défense Laisse beaucoup d'espace A mes ailiers Dans ce match Surtout A M. Reborn Au début du match Allez On va mettre ça A plat Le jeu à plat Avec Marquetti Qui attend Pour la mettre à Jusse Créditer ça joue à 3 Pour les 3 milieux centraux Lyonnais Voilà Ça revient derrière Pour gagner du temps Ça revient sur Jusse Ça s'est bien joué Ça revient sur Raphaël maintenant Peut-être le centre de Raphaël Non C'est la fin de ce match Victoire 3-2 A Toulouse Doublé Deux remords Deux passifs Pour Jusse Et un très très gros match Lyonnais Un très très gros match Lyonnais Avec Un vrai mort bien sûr Meilleur match Meilleur joueur du match Pardon Il a fait 2 buts Une passitive Parce que ça compte La passitive Sur la transversale Et ça permet à L'OL Tout simplement De prendre 3 points Qui sont importants Et voilà Il va être blessé deux jours Donc voilà Deux jours C'est pas C'est pas Une très très grosse Indisponibilité On voit Qu'il est déjà 6 buts 2 positifs 3 fois homme du match Des belles stats Quand même Pour un allié Qui a pas été Toujours titulaire En championnat On va pas du tout Être mécontent De cette situation La prochaine fois On se retrouvera Très certainement Pour Pour l'instant C'est le match De Montpellier Pour le moment Donc on va voir Un petit peu Ce que ça donnera Mais pour l'instant Ce serait a priori Le match à l'extérieur A Montpellier Je vous fais des gros bisous Si la vidéo vous a plu Mettez un pouce bleu Sinon Je vous fais des gros bisous On se retrouve demain Pour la carrière Avec l'Olympique Yonet Sur FIFA 17 Passez une bonne soirée Tchuss les potes